PILIER NUMERO 3 Les personnages Ah, les personnages ! C'est le pilier avec le scénario que les jeunes créateurs aiment le plus développer. Pourquoi ? Parce que c'est simple à faire un personnage en fait. On lui fout un corps pas trop mal, des yeux stylés, une coupe de cheveux à la Son Goku pour que tout le monde se retombe dans la rue quand il passe, tu vois ? Et on lui donne le charisme de Ryan Gosling. Ouais, même au 29ème siècle on parle encore de lui. Et here we go ! On a le futur héros d'une romance futuriste qui va faire un carton de malade. Ou pas en fait. Les personnages sont les pantins qui vont porter l'intrigue. Les yeux à travers lesquels on va découvrir ton univers. Et leur bouche servira à transmettre les punchlines de ton roman. Comme l'univers ou le scénario, une personne ça se construit avec une certaine réflexion. Pour ce qui est du physique, je te conseille de te rendre sur DeviantArt. ou Pinterest. Et de taper deux mots magiques. Character Design. Franchement, mes pauses, va sur ces deux sites et tape juste, tu sais quoi ? Character, en anglais. Et tu vas voir des dessins mais hallucinants. Non mais regarde moi ça ! Regarde moi ça ! En quelques secondes, je trouve des personnages incroyables qui n'attendent que ton imagination pour prendre vie. C'est ça Pinterest ! C'est ça DeviantArt ! Tu vas avoir tellement d'idées que tu passeras des heures à cliquer de personnage en personnage sans pouvoir t'arrêter. Mon conseil ? Crée un fichier texte où tu colleras les images avec un lien web qui renvoie à la page et écris en légende quelques idées rapides de ce que ça t'a inspiré. Ainsi, tu auras rapidement une base de données avec des personnages dans lesquels tu pourras piocher plus tard pour différentes intrigues. Passons ce point physique et un lot au plus important. Ce qu'il y a derrière le nom ou la couleur de cheveux de ton personnage. L'essence du personnage Ouais, malheureusement cette vidéo ne sera pas l'occasion de te présenter une méthode pour bâtir de A à Z un personnage. Et je t'invite à taper sur Youtube ou Google, fiche personnage ou création de personnage pour cela. Pour l'instant en tout cas. Mais t'inquiète pas, on va y revenir. De mon côté, je vais te montrer les questions à te poser pour savoir si ton personnage actuel ou tes personnages sont complets. Étape numéro 1 Question numéro 1 L'originalité Comme pour le reste, si ton personnage est ennuyeux, à moins d'être voulu, le lecteur n'aura aucune envie de le suivre et donc de te suivre. Pareil, si sa vie ressemble à celle de Harry Potter avec des pompiers, euh, bof quoi. Le lecteur veut des personnages qui lui fassent ressentir de l'admiration ou de la haine, de la pitié ou même du mépris. Et si en plus il a un look particulier, bingo ! T'as chopé le lecteur pour des heures d'aventure non-stop. Alors, oublie tes héros clichés et inspire-toi de tes héros favoris, mais ne les repompe pas. Car tu écris une série originale, pas une fanfiction déguisée. N'est-ce pas ? After... Ouais, celui-là c'était gratuit. Les conséquences d'After sont encore des répercussions d'un montant à moi au 29ème siècle, donc c'était gratuit. Deuxième question, la crédibilité. Que ce soit en action ou en pensée, ce que nous faisons doit avoir un sens. Pour ton personnage, c'est pareil. Et si ce qu'il fait n'en a pas, c'est que mentalement ou émotionnellement, ta création est totalement perturbée. Ce qui peut être intéressant. Mais là encore, le lecteur doit comprendre les actions de tes personnages par rapport à ce que tu as présenté ou montré d'eux. Pour vouloir et surtout pouvoir les suivre. Mais mais, mais mais Big Brother, mais comment tester la créabilité de mon personnage ? Par ses actions et ses réflexions. Ok, prenons un exemple simple. Disons que tu décides de jouer sur le ton de la pitié ou de l'identification pour instaurer ton personnage principal. En créant pour héros un ado mou qui fuit face au danger. Un mec plutôt classique quoi. Sauf si là, mon histoire, mais on y arrivera. Est-ce que ça te paraît très logique qu'un chapitre après sa présentation, ce même garçon, mou, fragile, aille se battre sans hésiter. Avec la brute de l'école qui a redoublé 15 fois la même classe et deux fois plus grand qu'un basketeur. Alors à moins de vouloir rentrer chez sa mère avant l'heure du goûter, ça ne sera pas cohérent et perdra totalement le lecteur. Par exemple, j'ai vu derrière moi sur Wattpad un héros dont le QI ne cessait de se développer. Très bien, beau concept, stylé même. Sauf qu'à aucun moment on ne voit le héros se servir de sa... d'intelligence. Sauf pour parler japonais. Est-ce que j'ai besoin d'avoir deux fois le QI d'Einstein pour apprendre le japonais ? Non. Non. Maintenant, si l'automne avait dit que son héros était tellement intelligent qu'il y a encore deux heures il ne savait pas le parler, et qu'il a appris en écoutant aux portes deux scientifiques japonais échangés ensemble, je me dis, ok, le mec est au-dessus du game, ce mec est intelligent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une erreur sur laquelle je reviendrai souvent, mais on a plus l'habitude de décrire un personnage par des mots que par des faits concrets. Et du coup, il fait plat. Pour rendre ton personnage crédible avec du volume, n'hésite pas à le mettre en scène en t'inspirant du cinéma par exemple. De même, un personnage va interagir avec d'autres individus et son environnement. Le fait-il aussi de façon crédible ? Qu'il s'agisse de quelqu'un de plus grand que lui, de plus fort que lui, de plus petit, de son frère, son patron, un chat dangereux. C'est basique tu me diras, mais j'ai vu pas mal d'incohérences dans certaines oeuvres. Et le dernier point, le plus important pour nous, pour les personnages. On se pose deux questions. Quel message véhiculent ces personnages ? Et que doit-il symboliser pour le lecteur, au fin de compte ? C'est un point tellement négligé par les auteurs novices, ou même confirmés, et pourtant, il explique bon nombre d'incohérences et de messages que je trouve dangereux, qu'on te retrouve même dans des oeuvres publiées de ton air. Hein ? After ? 50 nuances degré ? Fairy Tale ? Bon, j'arrête. J'arrête. J'avoue, c'est là, c'était gratuit. Pour en revenir au personnage, sache que derrière ceci, il y a toi, en fait, avec tes mains, qui fait bouger tes larmes marionnettistes, leurs lèvres et leurs jambes, pour les amener où bon te semble. Il va alors leur arriver des péripéties, de choisir entre le bien et le mal, de remporter des victoires sur la vie, et même de prononcer des discours super inspirants. Mais du coup... En fin de compte, que devra retenir le lecteur comme leçon, une fois le livre fini et refermé ? Doit-il prendre ton protagoniste comme un modèle de féminité, d'héroïsme, ou au contraire est-il le symbole du chaos ou de la folie ? Ah ! Salut, Joker ! Tu veux encore te montrer après Suicide Squad ? T'es vraiment cinglé ! Sans jeu de mots ! Ce dernier point, pour nous, va parachever ton personnage, qui n'était qu'une tête blonde posée sur un corps, et peut-être même en faire une icône qui marquera tes lecteurs, et les inspirera pendant des années. Ça va lui donner de la contenance, du fond. Purée, mais quelle transition ! Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va passer au quatrième pilier, le fond ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titrage ST' 501